Découvre les nouveaux programmes de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Cette publicité, elle a été entendue par des milliers de gens partout en province. Je suis dans le domaine, c'est pour ça que je voulais aller chercher mes cadres de compétences. Formation plus rapide, rénumération attirante, des centaines de candidats ont levé la main en Mauricie, mais ils devront être patients parce que les places sont plus que limitées. Le cours de conduite d'engins de chantier a reçu 1056 demandes au Centre de services scolaires de l'énergie, mais seulement 24 sont admis. Idem au Centre de services scolaires Chemin du Roi, qui se surprend du nombre d'intéressés. On a fait le saut effectivement comme on a vu, mais c'est certain que lorsque le ministère donne une bourse reliée à une formation de 700 heures, ça équivaut à 750, j'arrondis, 750 $ par semaine, c'est sûr que ça devient attractif. Ça devient aussi un peu frustrant pour les candidats sur la liste d'attente qui comptaient bien réorienter leur carrière. Bien, je trouve ça blâche, j'aurais misé peut-être que les cours soient un petit peu plus gros et qu'il y ait plus de place. Mais difficile de faire mieux. On a tenu compte des besoins dans chaque région. On a identifié les centres de formation professionnelle, le nombre de formateurs, l'espace, les équipements qui étaient nécessaires pour assurer une formation qui est efficace. Comme ferblanterie, où là, on avait besoin d'espace, etc. Donc on devait trouver des endroits ici, à Trois-Rivières, en région pour être capables d'offrir la formation, parce que dans nos écoles à nous, il n'y avait pas d'espace. Donc ça, de trouver les locaux, de faire la location, de signer les bails, effectivement, les baux, c'est ce qui était le plus compliqué. Maintenant que le gros de la logistique est déjà fait, le ministre du Travail ne ferme pas la porte à d'autres cohortes devant l'engouement. Évidemment, on ne pouvait pas anticiper que ça allait connaître un succès aussi intéressant. Donc on va y aller étape par étape, de manière rigoureuse et ordonnée, puis on verra dans l'avenir. Rappelons que les attestations d'études professionnelles offertes ne donnent pas l'entière reconnaissance professionnelle dans certains milieux. Pour avoir l'équivalent de la formation régulière, les élèves devront soit suivre d'autres heures de formation additionnelles, ou peuvent aussi demander une reconnaissance des acquis. Mollie Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.